Salut tout le monde, on fait le point sur le BTC, à tout de suite générique. Donc comme à mon habitude, vous avez dans un premier temps la courbe en weekly et donc on a fait encore une nouvelle semaine baissière. Donc celle-ci là, celle qui s'est clôturée la semaine dernière. Et donc on a fait un nouveau plus bas d'ailleurs, on a clôturé, regardez, légèrement en dessous. Donc là, d'un point de vue price action, c'est pas terrible puisque on a clôturé sous la mèche, sous ce plus bas ici. Un petit point positif à noter, c'est que malgré tout, sur ce point bas, sur cette mèche là, on a fait quand même un nouveau creux ascendant. D'accord ? Donc on reste dans cette logique de creux ascendant, pour rappel, à chaque fois, regardez ici, 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 et là, on fait des creux ascendants. Donc on voit que le support, le premier support que vous voyez en jaune, celui des 37800 là, que je vous ai dessiné ici, a bien joué son rôle. On a méché légèrement en dessous, mais on voit donc que c'est toujours une zone qui est bien défendue par les institutionnels. Ça rachète beaucoup sur ce niveau là. Donc on est en train localement d'avoir, eh bien, un range à ce niveau là. Je vous mets la borne haute et la borne basse ici. Et pour casser à la hausse, donc, cette dynamique baissière, il va falloir venir casser, eh bien, ce niveau ici. A contrario, si on casse encore ce niveau là, le prochain niveau que j'ai identifié est les 36900, mais je vais vous le montrer en weekly. Au niveau des momentum, regardez, je vous fais un peu de place. On est en train de pousser à la divergence, mais pour l'instant, ce n'est pas confirmé. Il faudrait venir casser ici, là. Donc pour le moment, c'est en attente. C'est une divergence qui n'est pas confirmée. Si on voit cette divergence confirmée en weekly, ça sera un super signe. Mais pour l'instant, on ne met pas la charrue avant les bœufs. Rien n'est fait. Il est tout à fait possible qu'on se retrouve dans une dynamique baissière, d'accord ? Donc on surveille là ce momentum weekly. Quand on passe en daily, je vous montre l'autre niveau, celui que je vous disais, donc, sur les 36900. Regardez pourquoi est-ce que j'ai mis ce niveau là ? Tout simplement parce que ça a été quand même pas mal travaillé à ce niveau là, encore à ce niveau là. Et puis après, on a eu des petites mèches là, ici et ici. Donc si jamais la pression vendeuse se fait toujours sentir, eh bien, il est tout à fait possible qu'on aille tester ce niveau inférieur. Pour le moment, comme je vous disais, donc, le prix, ce niveau là qui est important, parce que regardez, on a travaillé pas mal sur ce niveau là. Là, ici, encore ici. Donc voilà, vous avez vraiment deux niveaux super importants. On a nos moyennes mobiles qui sont quand même franchement bien écartées. On est quand même dans une, pour le moment, dans une dynamique baissière avec des creux et sommets ascendants. Et on garde cette dynamique baissière. On va surveiller comment ça va réagir ici. Est-ce qu'on va avoir un retournement de tendance ? Voir si on va de nouveau voir se dessiner quelque chose comme ça, ça sera positif. Au niveau des momentum, du coup, c'est là qu'il faut porter son regard. Et je vais vous afficher le MACD et le RSI. Le MACD, donc, Daily, qui commence à dessiner une chose sympathique, même si je ne suis pas trop fan. Je vais vous montrer. Regardez là, on est en train de, voilà, on est en train de pousser à la divergence. On a une divergence qui est confirmée, puisqu'on a fait une figure comme ça de retournement. La dernière étant ici. On dépasse à peine. Ok. Donc, j'aimerais voir se dessiner plutôt quelque chose comme ça, moi, dans l'idéal, d'accord ? Qui vient avec un cross des zéros. Ça sera quelque chose de positif. Ça voudra dire qu'on a un retour, un retour de la pression acheteuse qui va permettre, donc, de soutenir ce niveau-là, ici. D'accord ? Ça sera un signe. Donc, si on a cette belle, une vraie confirmation momentum avec, ici, un retour comme ça, avec, de nouveau, dans cette, localement-là, des creux et sommets ascendants, pour faire une petite structure comme ça, ça sera quelque chose de positif. On voit que le RSI, lui aussi, on va tracer d'abord une trendline un peu pour voir comment réagit le RSI. Le RSI qui a franchi sa trendline, mais pour l'instant, on n'a pas de structure de l'autre côté. Donc, il faudrait avoir une confirmation derrière la structure. Et une confirmation comment ? Il faudrait voir se dessiner quelque chose comme ça aussi. Ça, si on voit ça, ça serait positif. Donc, confirmation d'un momentum positif, même si je ne suis pas fan, sur le MACD. Par contre, au niveau du RSI, on n'a rien qui se dessine pour le moment, ok ? Donc, on ne met pas la charrue avant les bœufs, même si, localement, il y a des chances que les institutionnels défendent et achètent en masse ce niveau-là. Moi, perso, j'aimerais bien voir des confirmations ici pour voir, localement, un retour de pression acheteuse pour, donc, supporter ce niveau. Et, éventuellement, c'est quoi le scénario, du coup ? Eh bien, c'est que, comme depuis le début de l'année, on reste dans cette immense range. Et donc, pour voir quoi ? Eh bien, pour voir de nouveau la balle de ping-pong repartir dans l'autre sens, ok ? Et aller rechercher, eh bien, le haut du range, d'accord ? On surveille si on repart à condition, en partant du principe que là, on ait fait, donc, un bottom local. Eh bien, il faudra, comme d'habitude, franchir, s'affranchir du premier arrêt pour venir, ensuite, se garer dans la zone de rechargement de short, ici. On regarde un coup le volume profile pour voir ce qu'il raconte. et on a, donc, là, on voit toujours, on voit ici, là, ce point of control, là, qui est un gros niveau qui a été défendu, ici, avec beaucoup, beaucoup d'échanges. Et on voit qu'on a un creux, ici, on a un creux où il y a possibilité de faire du business. Et donc, est-ce que ça correspond à la zone de rechargement de short ? On est juste en dessous, donc, potentiellement, là, le retracement, une fois qu'on casse le premier arrêt, on vient travailler sur le retracement de moitié, et puis la zone de rechargement de short. Est-ce que, on a vu qu'il y avait des momentum, donc, qui, pour l'instant, sont en train de pousser, mais pas de confirmation. Donc, on va jeter un coup d'œil sur ce qui se passe sur le 4 heures. Et le 4 heures qui, du coup, lui, eh bien, se contracte, regardez, on fait, à chaque fois, donc, des creux ascendants et des sommets de plus en plus bas. Donc, il n'y a pas de résolution, là, personne, tout le monde se renvoie la balle, il n'y a pas encore de victoire côté acheteur ou vendeur. Donc, là, il va tout simplement falloir attendre que ça parte, eh bien, dans un sens ou dans l'autre. Ça, c'est le marché qui va décider. Si on voit se dessiner quelque chose comme ça, là, on aura quelque chose, évidemment, un momentum positif, mais à tout moment, eh bien, ça peut partir dans l'autre sens. OK, du coup, on regarde le 1h, 1h qui est aussi, qui essaye de pousser. On avait, là, on a eu, ici, là, un momentum qui était bare. Et là, on essaie de pousser, encore une fois, là, une pression acheteuse au niveau du momentum, mais il n'y a pas de confirmation. On voit bien sur les récidements, le truc latéralise, en plus. Il n'y a pas de résolution. Donc, au niveau des momentum, ce n'est pas extravagant. Ce n'est pas extravagant. On peut essayer, pour les plus optimistes, eh bien, de toujours se répercuter sur ce niveau-là qui est très défendu. Il va falloir attendre du développement pour savoir si ce niveau-là va être défendu. Si ce n'est pas le cas et que les confirmations momentum, ce n'est pas là, que les vendeurs ne se remontrent pas. Voyons voir, d'ailleurs, ce que ça donne au niveau des volumes. On a une perte des volumes vendeurs, là, ici. Donc, ça, c'est bien. Mais non plus pas une nette reprise des volumes acheteurs. Donc, du coup, on voit aussi que notre William Air est en état d'enfoncement, là. Il est en zone de... Je zoome un peu pour que vous voyez bien. Donc, il est en état de survente. Donc, s'il y a cet état de survente avec une belle confirmation momentum, ça, ça serait même ce que ça veut dire que, potentiellement, on voit notre William Air qui revient, qui sort de son état d'enfoncement avec un momentum comme ça qui est positif. Et c'est un mouvement qui est plutôt rassurant, qui me permettrait, potentiellement, donc, d'avoir un retour très localement, là, d'avoir une dynamique haussière. Je parle dynamique haussière à court terme, vraiment, là, ici, pour pouvoir, donc, comme je disais tout à l'heure, repartir de nouveau le ping-pong et on repart dans le haut du range. On jette un coup d'œil au mensuel, du coup, puisque là, on est au début du mois de mai. Au niveau mensuel, on voit qu'on est, donc, dans ce range-là, par contre, voilà, ici, là, clairement, on est en train, voilà, il faut, on évolue, on évolue là-dedans. Et après, même de toute façon, c'est vrai que je ne le fais pas souvent, mais, donc, là, localement, mensuel, on est dans ce range-là, on évolue là. Par contre, après, effectivement, si on prend vraiment, si on prend du recul, ben, regardez, on est dans un range, là, ici, d'un point de vue mensuel. Bon, moi, c'est vrai que je ne regarde pas trop le mensuel, je préfère m'arrêter au weekly parce que, bon, d'un point de vue analyse, je suis plus à l'aise là-dessus. Et donc, là, on voit bien, parce que vous avez la borne haute du weekly, donc, on voit bien que, localement, il faut venir casser, donc, ce, ici, ce 40 000, ce 40 000 pour sortir, là, de cette, localement, de cette dynamique, vraiment, de cette dynamique baissière. Et si on saute, donc, ce 47 000, là, on sortirait du range, c'est vraiment le, c'est l'objectif, pour qu'on voit, pour qu'on voit une reprise de dynamique, une reprise de dynamique haussière, c'est qu'il faudrait casser, il faudrait casser, il faudrait casser au-dessus, là, faire comme ça. Voilà, et on le voit très bien en mensuel, donc, si on avait des mèches, voilà, qui viennent ici, là, et puis, enfin, casser pour aller dans la zone de rechargement de short, on ne l'oublie pas, celle-là, et puis, après, une fois qu'on sera là, est-ce qu'on va repartir de nouveau vers le sud ? Et ça, il va falloir encore attendre, c'est trop tôt pour parler, personnellement, je n'aime pas faire de plan sur la comète à trop long terme. Donc, conclusion sur l'analyse technique pure de la courbe, on a des choses intéressantes qui se dessinent en daily et en weekly, mais il faut attendre des confirmations. Le scénario possible, c'est qu'il y a des chances qu'on vienne, donc, repartir pour un nouveau ping-pong au nord. On va jeter un coup d'œil sur l'order flow dans l'unité de temps 6h, je vais peut-être mettre le 12h. On a eu, là, cette belle, on a eu cette belle montée, en fait, je voudrais vous montrer la différence qu'il y a, ce qu'on ne voudrait pas voir se dessiner. Là, on a eu, au mois de, ici, sur ce mois d'avril, un gros intérêt, un gros intérêt avec un ratio long qui était nettement en faveur des longues, vous pouvez le voir là. L'open interest qui était croissant, mais du coup, par contre, eh bien, forcément, le prix, à chaque fois, à lui, n'a pas suivi tout le monde et a voulu dégager la majorité de longues qui s'ouvraient, si on fait cette analyse-là sur le mois. Et donc, du coup, ce qu'on aimerait voir, c'est continuer cette dynamique qui est en train de s'instaurer, à savoir qu'on a, de nouveau, l'open interest qui diminue. On a une reprise légère, là, du ratio long-short en faveur des shorts, on le voit, le ratio long-short qui diminue. Et avec, là, localement, l'open interest qui fait le yo-yo. Donc là, ça montre qu'au moment où je vous parle, il y a une perte d'intérêt, d'accord ? Est-ce que les gens sont suffisamment, est-ce qu'on les avait suffisamment flippés ? Ça, c'est une bonne question. On peut déjà jeter un coup d'œil au sentiment qui remontait à 27, qui était à 22 ces derniers jours. Donc, encore une fois, il n'y a pas un climat de peur qui s'installe, même si sûrement quelques retails se sont pris des douches froides. Il n'y a pas encore ce sentiment de peur, là. Il faudrait vraiment voir. Et ce qui est tout à fait possible, en fait, c'est de voir de nouveau, en fait, comme on l'a pu le constater ces derniers temps, voilà, pour faire flipper tout le monde, à chaque fois, faire des grosses mèches comme ça, journalières vers le bas qui fait flipper tout le monde. Parce qu'à chaque fois qu'on a eu ces mèches, regardez ce qui s'est passé. On a systématiquement derrière, eh bien, ce qui se passe dans le bas du range, on vient chercher le haut du range. Donc là, est-ce qu'à tout moment, on ne vient pas faire flipper tout le monde avec une grosse mèche vers le sud comme ça pour pouvoir repartir au nord tranquille et faire flipper tout le monde ? C'est un scénario qui est aussi envisageable. On peut jeter un coup d'œil aussi aux contrats options, du coup, vu qu'on est le début du mois de mai. Si on se met à l'expiration pour le 27, on a un price action à 42 000. Donc, c'est vraiment le prix qui reste majoritairement. Donc, rien de très intéressant de ce côté-là. Tout à fait possible qu'on reste autant, qu'on passe une année 2022 à faire ce range-là. C'est difficile, moi, personnellement, en tout cas, difficile à dire, à savoir si on va casser ce haut du range d'ici la fin d'année. Je ne le sais pas, je n'ai pas de boule de cristal. Chaque chose en son temps, quand on aura des mèches qui viendront travailler au-dessus de ce range-là, je me poserai la question et je ferai une analyse en fonction. En attendant, là, pour le moment, on surveille surtout les niveaux bas. On surveille le momentum pour voir s'il confirme. Qui confirme quoi ? Qu'on est assez de gaz pour de nouveau repartir faire le ping-pong dans le haut du range. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me remercier avec un like. Abonnez-vous et on se retrouve très vite. Bye bye, ciao !